... Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Abaille et plusieurs autres. M. Thibault Camara. Merci, M. le ministre. Moi, je suis en super forme. Après la pause, j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, je disais ce matin, plutôt tout à l'heure, que nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments. Parce que pour moi, des choses ont été dites. Ils sont très graves. Il faut qu'on revienne là-dessus pour éclairer la lanterne de cet auguste tribunal criminel. Je disais avant, j'avais fait allusion, quand je vous posais des questions, sur des déclarations venant de feu Jean-Marie Doré. Et je souhaite dire, c'est bien, dans le rapport d'enquête nationale, page 9, et juste au début. Voici ce que Fr. Jean-Marie Doré a indiqué. C'est bien dans le rapport d'enquête nationale. Page 9, au début 10. Voici ce qu'il a dit. Le soir même, j'ai obtenu une audience auprès du chef de l'État auquel j'ai dit que les forces vives veulent organiser un meeting d'information au stade du 28 septembre. Il a affirmé que d'après les informations reçues, les forces vives veulent plutôt faire une marche de câble au pont du 8 novembre. Donc, ils vont casser les boutiques des gens sous la route. J'ai répondu que les informations qu'on lui a données sont inexactes. Il ne s'agit ni de marche ni de casse que les manifestants se rencontreraient au stade qui était un lieu fermé où il était plus facile de contrôler et de contrer les débordements. que le meeting s'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. problème. Ce propos vient du représentant ou du porte-parole des forces vives de Guinée à l'époque des faits. Est-ce que ce n'est pas encore la preuve que le président d'adice n'était pas contre le meeting conformément à ce que vous avez dit ici en votre qualité de témoignage ? Si. Merci. On va justement exploiter ce test pour toujours répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Sur même le but de la marche Feuja-Marie-Doré indique lui qui parlait au nom et pour le compte des forces vives il indique que c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Est-ce que cet élément-là qui selon lui a motivé le meeting est la même chose quand on dit que c'était pour aller contre une éventuelle candidature du président de la Dix? C'est une opinion et un témoignage que je ne commente pas. Justement je suis d'accord mais je lis juste ce qu'il a dit. Lui il était le représentant des forces vives et leur porte-parole. Il dit que ce qui a conduit au meeting c'était pour faire comprendre que les forces vives représentaient quelque chose. Les forces vives représentent quelque chose. Est-ce que cela signifie que c'était contre une éventuelle candidature du président de la Dix? A chacun d'après-ci. Merci. Je vois la prudence mais on va avancer. On va avancer. Un autre élément très important il dit que j'ai dit ce soir même j'ai obtenu une audience il dit qu'il a dit au président ce jour-là que les forces vives maintenait ou voulait organiser un meeting. Ce soir-là est-ce que lorsque vous dites que le président n'était pas même sûr que la manifestation ou le meeting allait se tenir est-ce que Fosin-Marie Doué en indiquant lui-même que c'est seulement ce soir là qu'il est allé dire au président que la manifestation se tiendrait est-ce que vous ne dites pas aussi la vérité? En tout cas mon servant se dit la vérité. Merci. Justement à propos de ce qui intéresse beaucoup la partie civile vous savez ce que la partie civile invoque pour justifier devant ce tribunal la volonté du président de se porter candidat est-ce que vous saviez cela? Non. Alors à travers les questions qu'ils vous ont posées on va les retrouver. on vous a dit que le président Dadis a dit au stade de l'AB je suis venu défier mes détracteurs à l'AB vous confirmez n'avoir pas quand même entendu cela? Non je ne me souviens pas avoir entendu ça. Parfait mais à supposer même que cela ait été dit est-ce que le fait de dire je viens défier mes détracteurs signifie que je serai candidat? je pense que c'est un discours que chacun peut lire à sa façon selon sa compréhension propre vous savez vous êtes un témoin capital je veux que vous sachiez que devant ce tribunal vous êtes libre lorsqu'on dit à supposer qu'il est dit je veux aller dans l'esprit de la partie civile lorsqu'on dit je viens de défier mes détracteurs est-ce que cela signifie est-ce que cela est un acte de candidature? ça a été rependu une autre question je vais avancer lorsque on dit si je peux être candidat ou je peux ne pas être candidat est-ce que cela est aussi un acte de candidature? à chacun d'apprécier selon son sa grille de lecture parfait alors un élément intéressant une des parties civiles a fait allusion toujours dans leur volonté ça ne marchera pas à s'attendre d'indiquer veille que veille que le président de la dix voulait être candidat et dire que le représentant de l'union l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée avait demandé au président publiquement de clarifier sa position est-ce que la réaction du président était aussi un acte de candidature? je pense que tout le monde a suivi publiquement la scène chacun peut se faire sa religion monsieur Thibault monsieur le ministre est-ce que ce n'est même pas une insulte au premier responsable d'un pays un ambassadeur d'un autre pays demandé à un chef de l'état clarifiez-nous votre position est-ce que un ambassadeur d'un pays africain se permettrait de le dire un chef d'état d'un pays occidental? je pense que ce sont les faits dont j'ai connaissance qui intéressent le tribunal ce ne sont pas mes convictions politiques ou mon engagement patriotique je suis parfaitement d'accord on va évoluer moi je fais facilement mon message alors tout à l'heure quelqu'un vous a parlé encore pour justifier toujours que le président de la discipline est candidat que quand monsieur Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD avait dit à 10 ou la mort qu'il n'avait pas reçu de reprimande est-ce que vous avez suivi ma communication question réponse ici avec monsieur Baouri non pas entièrement d'accord est-ce que vous saviez que à la RPG et les archives existent le président Tadis a réprimandé publiquement monsieur Moussa Keïta colonel Moussa Keïta d'avoir dit cela et que ce jour il a fait la paix publiquement avec Jean-Marie Doré et les autres forces de la nation devant les ambassadeurs qui l'ont qui ont clairement indiqué que c'était compris est-ce qu'il ne l'a pas fait publiquement à la radio plutôt à la télé guinéenne c'est vous qui vous l'apprenez maintenant c'est parfait ça a été fait et le président Baouri l'a confirmé publiquement ici mais est-ce que dans ces conditions là ce n'est pas une reprimande on va on va on va on va on va évoluer on va évoluer on vous a également dit pourquoi le président a attendu à la dernière minute pour s'adresser au leader au leader politique alors nous sommes en train de parler d'un chef d'état est-ce que lui il ne peut pas être le dernier recours en temps normal oui c'est le chef d'état qui est le dernier recours absolument parfait est-ce que avant ça il n'y a pas eu plusieurs autres démarches auprès des forces vives pour éviter que cela n'arrive je le suis au courant je vais vous aider que de ce que j'ai eu à évoquer ici je vais je vais vous aider je vais vous aider vous saviez que les il y a des coordinations dans notre pays des coordinations régionales oui c'est le courant est-ce que vous saviez que ces coordinations régionales cette notabilité avait rencontré les forces vives de la nation pour faire en sorte que le meeting ne se tienne pas le 28 non je n'étais pas au courant je n'étais pas au courant d'accord mais est-ce que vous saviez également que les religieux en avaient fait autant la religion j'étais au courant la dernière démarche oui au lendemain de la nuit du 27 oui mais d'autres démarches avant non alors je vais vous dire ce que Monseigneur page 11 du rapport d'enquête nationale je vais vous dire ce que Monseigneur Albert Gomez alors archevêque de l'église anglicane avait dit ça nous ne parlons plus de politique le 27 septembre suite aux informations parvenues au grand imam nous avons réalisé la nécessité d'intervenir pour éviter un choc le 28 nous avons décidé de prévenir que de jouer aux pompiers en tirant les leçons des événements de janvier et février 2007 des femmes responsables ont demandé aux religieux de se lever parce que les informations qu'elles recevaient ne rassuraient pas ces personnes qui se sont enlevées ces religieux ces notabilités est-ce que ce ne sont pas des démarches qui étaient faites dans le sens de la recherche de la paix oui est-ce que si les leaders politiques avaient écouté ne serait-ce ces religieux là est-ce que ce qu'on a vécu on aurait vécu je ne saurais le dire maître je veux avancer toujours la partie civile vous a dit parce que vous êtes revenu sur que le président avait parlé de bousculade est-ce que vous confirmez au moins que ce sont des éléments qu'il avait reçu oui lorsqu'un président doit communiquer est-il en droit de se baser sur les éléments qu'il reçoit pour communiquer je n'ai pas encore été chef d'état lorsque ceux censés informer un président lui disent qu'il y a eu des morts c'était par bousculade et que le président communique en parlant de bousculade est-ce qu'il commet en soi une infraction je n'ai pas de commentaire je vais avancer je vais avancer votre souci alors alors lorsque des édifices publics sont détruits est-ce qu'il est du ressort du président de protéger tout ce qui est lié à la nation tout ce qui est lié au patrimoine de la nation c'est une fonction dévolue à une étape très bien alors tu vas vous lire un passage du rapport d'enquête internationale c'est ce rapport d'enquête internationale qui nous a envoyé ici je vais vous lire un passage il s'agit de la page 33 point 149 ce rapport il est indépendant il est noté ceci il ressort les déclarations des civils indiquant avoir été recrutés et payés par un militant proche des leaders politiques est-ce que cela ne conforte pas la thèse que des militants des partis politiques avaient été recrutés effectivement pour s'attaquer aux biens publics de l'état ça c'est le rapport qui le dit que je vous lis j'ai donné les indications maître encore une fois de plus je ne me prononce pas sur les propos les témoignages encore moins je ne jugerai les faits et les actes dont je n'ai pas été témoin je suis heureux et donc je ne suis pas responsable je suis heureux je vais d'ailleurs vous dire que ce que le rapport d'enquête internationale dit est conforté et se trouve dans le rapport d'enquête nationale comme pour dire que dans les deux cas on ne pouvait pas se tromper au niveau du rapport d'enquête nationale et là aussi je signe pour la gouverne je pousse page 13 voici ce qu'il a dit il a noté que des manifestants ont attaqué pillé et incendié le commissariat central de Dixine avant d'emporter les armes et munitions et molester les policiers trouvés sur place ils ont vandalisé le commissariat spécial de police du stade avant d'emporter des armes est-ce que cela ne signifie pas au moins que les intérêts de l'état étaient en jeu et qu'il était pour le président un devoir régalien de réagir par rapport à cela le procès en décidera vous savez on est allé jusqu'à penser de l'autre côté on vous demande est-ce qu'il était seul est-ce qu'il y avait des gardes dites-moi on est quand même en train de parler d'un chef d'état est-ce qu'un chef d'état peut être seul sans garde puisqu'on en fait aussi un trophée est-ce que le chef d'état a le devoir ou doit même être protégé est-ce que c'est un crime d'avoir avec lui des gardes je parle bien de la nuit où vous étiez là parce qu'on veut faire comprendre que vous il n'était pas seul il y avait forcément des gardes on cite même et voilà des gens replacés est-ce que le fait pour un chef d'état d'être avec des gardes des gens de l'armée est-ce que c'est mauvais en soi c'est une question oui c'est une question j'ai expliqué ce que j'ai vu je laisse à chacun le soin de tirer une conclusion je suis encore d'accord avec vous parfaitement d'accord avec vous dites moi lorsque il y a de tels événements pareils dans la normalité pour tout ce que vous voyez est-ce que le fait pour le président d'agir de dénoncer les forces politiques est une infraction en soi le fait de rendre responsable les forces politiques ou les partis politiques ou les leaders politiques est-ce que ce n'est pas cela la pratique partout vous avez donné un avis sur même sur même les meetings puisqu'on sait déjà que ce n'était pas une manifestation est-ce que vous savez que la légalité n'avait même pas été respectée je ne connais pas les conditions d'organisation du meeting alors alors voici ce qui est dit voici ce qui est dit comme formalité administrative c'est par courrier numéro 003 bar FF VG je pense que c'est force vive du 23 septembre 2009 le forum des forces vive a informé le maire de la commune de l'organisation d'un meeting est-ce que vous saviez que ce n'était même pas ça la procédure quand il s'agit d'un meeting au stade je ne connais pas la procédure d'organisation des meetings alors je vais vous aider à comprendre que ces leaders politiques n'étaient même pas dans la légalité et pour cela de sorte le PV de monsieur Fode Isto Keira ministre de la jeunesse à l'époque tête page 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 numéro 3 je crois d'abord voici ce qu'il dit par rapport à la demande je vous précise qu'aucune demande ne m'a été adressée et même si je la recevais j'aurais répondu dans l'esprit de la décision gouvernementale qui ordonnait d'abord la fermeture du stade pour les préparatifs du match du Né-Bourkina-Faso Médocis 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 c'est une fête nationale décrétée par le gouvernement il ajoute ceci vous vous souviendrez que dans la nuit du 27 au 28 les religieux musulmans et chrétiens invitaient les fidèles à observer une journée de paix plus loin et c'est la dernière partie pour que vous compriez la procédure page 3 le stade est à un établissement public autonome jouissant d'une autonomie financière si vous voulez organiser une manifestation vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministre son ministère de tutelle et ce pour des manifestations et ce sera politique lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique la demande est adressée directement au MATAP qui l'examine puis l'envoie soit au ministère de la jeunesse ou au directeur du stade les partis politiques en écrivant au maire de Duxine ont-ils observé la procédure pour l'organisation d'un métier au stade selon ce que j'ai lu selon vous je n'ai pas de conclusion à tirer mais il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci alors alors je suis dit vous voyez-vous que même les religieux ont demandé que cette journée soit une journée de prière et de récaillement est-ce que dans ces conditions-là parce que ça venait du président Dati qui plaidait pour cela est-ce que c'est une infraction qu'il commet en le disant je n'ai pas qualité à apprécier d'infraction on va avancer je sais je voulais juste vous dire ceci deux choses pour terminer est-ce que vous saviez que rien ne vous interdit de communiquer de discuter avec tous les avocats ici présents que ce soit de la partie civile ou de la défense ou même le parquet est-ce que vous saviez que nous ne sommes pas partis à ce procès et que rien ne vous interdit de discuter avec nous même si c'était le cas non je ne suis pas un habitué des cours et tribunaux parfait alors je peux vous dire que rien ne vous interdit de bavarder avec des avocats merci d'un moment dernière chose des questions monsieur le président je vais faire dernière chose savez-vous que parce que la partie civile n'a rien trouvé elle vous a confondu même à un accusé absolument rien trouvé contre le président de bavarder savez-vous aussi que c'est parce que le parquet n'a rien trouvé alors que vous êtes témoincité par lui contre la défense les accusés qu'on a connu cette scène d'énervement monsieur le président merci j'ai terminé merci monsieur Thibault merci merci monsieur le président honorable assesseur monsieur le ministre est-ce que vous savez c'est que le feu Jean-Marie Doré et les religieux à l'époque qui s'étaient constitués pour faire la médiation étaient au courant de la volonté et de la décision prise pour reprimer la manifestation par avance non je n'étais pas au courant alors je vais vous lire un passage avec la permission de monsieur le président du procès verbal d'audition de parti civil en date du 4 avril 2011 des feux Jean-Marie Doré cote 964 en tant que porte-parole des forces vives j'ai appris que le gouvernement allait envoyer des éléments de maintien d'ordre pour empêcher le rassemblement c'est pourquoi je suis allé voir le président d'Addis pour lui expliquer que c'est un rassemblement purement pacifique pour expliquer que les populations sont avec les forces vives quelques jours auparavant le président d'Addis avait visité les notables de Hamdallah et à Kouza pour leur dire que les forces vives ne représentaient rien que d'après ces renseignements les forces vives auraient décidé de tout casser sur leur passage de la cimenterie au pont 8 novembre je lui ai démontré la fausseté de ces informations j'ai eu en conclusion la forte conviction qu'il m'avait compris et qu'il n'enverrait pas les forces de l'ordre au stade pour empêcher le rassemblement j'ai des indications pour penser qu'entre temps à la rencontre avec son entourage il lui a été conseillé de passer outre mes conseils et de réprimer le mouvement s'il s'organisait il poursuit dans la matinée du 28 septembre tous les leaders des forces politiques membres des forces vives se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade mais avant leur arrivée les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer notamment monseigneur Gomes de l'église anglicane et l'imam ratip de la mosquée Faisal pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement est-ce que ce passage ne confirme pas que la volonté et la décision d'envoyer la troupe pour réprimer la manifestation avait déjà été prise je ne commente pas les tibonniages des uns et des autres ne commentez pas d'accord alors en démocratie est-ce qu'il est interdit qu'un groupe de la population ou que certains militants de l'opposition désapprouvent les actions des régimes en place en démocratie les règles et les principes sont connus pour les libertés et les droits est-ce que le fait de désapprouver les actions d'un régime est-ce que cette désapprobation vaut l'envoi d'une troupe pour les massacrer une autre question une autre question cette question c'est la première fois qu'elle est posée monsieur le président cette question n'est pas un rapport offert elle est un rapport une autre question d'accord vous êtes d'accord que cette manifestation était une protestation de l'opposition est-ce que vous êtes d'accord avec moi c'était une protestation de l'opposition je ne connais pas les motivations des organisateurs puisque je n'ai pas discuté avec eux est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont manifesté ce jour n'étaient pas des militants pro-dadis je ne sais pas quel est le critère d'être militant de tel ou de tel autre vous ne savez pas en tant que membre du gouvernement non le gouvernement n'est pas partisan je ne peux plus continuer à vous poser des questions je vous remercie merci monsieur le président bien monsieur le ministre je voudrais juste savoir si vous aviez eu le temps de prendre part à ce déjeuner organisé au restaurant le rocher après les événements du 28 septembre par le président monsieur Boussadadis Kamara oui je t'ai présent très bien est-ce que monsieur Idrissa Serif était à vos côtés oui je me souviens qu'il était très bien c'est devant vous qu'il a minimisé et profané la mémoire des victimes en disant que non en Guinée même si c'est deux ou trois personnes qui tombent la communauté internationale fait ce type de grippe étant donné qu'en Côte d'Ivar ou ailleurs même si c'est 100 000 on ne dit rien vous étiez présent je pense que les propos auxquels vous faites la vision oui on les a tous entendus oui sur une chaîne de télévision oui et je pense en ce qui me concerne que ces propos ont été tenus au volant d'une voiture au volant d'une voiture étant ministre Sazier de la communication homme proche de monsieur le président conseiller à ce dernier qu'est-ce que vous vous avez dit à titre de conseil à monsieur le président par rapport à cette déclaration faite par son conseiller personnel monsieur Idrissa Serif vous-même vous avez dit son conseiller personnel oui mais vous êtes également l'un de ses conseillers ministre de la communication je n'ai pas de commentaire d'accord d'accord monsieur le ministre vous avez été pendant longtemps écouté pendant quatre dans quatre résumes successifs général comté dadis général conalté alpha conde vous avez toujours été très écouté parce que vous êtes béni dites-moi à chaque fois que vous intervielez vous réussissez à désamorcer une crise tant de alpha tant de dadis tant de conaté c'est vrai est-ce que c'est parce que monsieur dadis n'a pas pu vous écouter qu'il y a eu le carnage ou bien c'est parce que vous ne l'avez pas donné le nécessaire de conseil j'ai expliqué j'ai expliqué les faits libre pour un chacun d'avoir sa lecture j'insiste beaucoup sur la nécessité pour moi devant cette barre de maintenir au fait d'accord vous aviez franchement une tasse très difficile conseiller le général conaté et le capitaine dadis et c'était de deux bellisérant entre griffes comment vous avez réussi à s'en sortir et finalement rester avec le deuxième général conaté une autre question d'accord monsieur le ministre quand vous avez entendu comme moi comme tous les autres guinéens l'appel de monsieur Moussa Keta j'ai décoré quand il a dit dadis ou la mort qu'est-ce que vous vous aviez dit personnellement mon président dadis à l'époque pour ne pas se prêter à ce cri le président est la personne la mieux placée pour juger chacun de ses collaborateurs ce n'est pas du ressort d'un collaborateur de faire le procès d'un autre pour finir avec vous monsieur le ministre est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que n'y était le fait que le capitaine Moussa dadis a voulu se présenter a voulu se présenter on n'arriverait pas au carnage est-ce qu'on est d'accord une autre question elle a été posée est-ce qu'on est d'accord finalement monsieur le ministre que vous n'avez pas été suivi et écouté et ce qui nous a amené là où on est arrivé est-ce qu'on est d'accord je n'ai pas d'avis merci monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur Kamara oui monsieur le président le numéro sur lequel monsieur Moussa dadis Kamara a parlé avec monsieur Sidia Touré vous pouvez nous donner ce numéro je vais essayer de vous rappeler il y a quand même plus de dix ans oui allez-y là je ne l'ai pas en tête c'était votre numéro oui mais j'ai changé de numéro depuis monsieur le président depuis j'ai eu une succession de numéros c'était un numéro vous ne vous souvenez plus de ce numéro c'est à cette note il est impossible de vous le donner vous pouvez disposer merci monsieur le président moi je suis limité là aujourd'hui le tribunal renvoie cette affaire au 15 novembre 2023 pour la suite d'un débat l'audience est levée il n'y a pas